bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente le pull que vous pouvez voir donc en image donc c'est un pull avec des losanges on avait fait le gilet avec les losanges et je me suis dit pourquoi pas leur apprendre aussi le plus puisque c'est un pull qui se fait très facilement mais par contre il est juste magnifique le rendu donc la laine joue énormément aussi donc j'espère vraiment que ce pull vous plaira que vous allez le réaliser donc il se fait facilement comme je vous disais voilà ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour réaliser le pull vous allez avoir besoin de laine elizabeth donc la laine elizabeth qu'est ce que c'est une laine donc ce sont des pelotes de 100 grammes c'est une laine excessivement douce vraiment c'est difficile d'en trouver des plus douces donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui a eu la chance de faire de l'acheter et de faire des choses avec et que vraiment vous êtes unanime c'est une tuerie cette petite laine franchement donc voilà c'est avec celle là que j'ai fait le pull elle est trop 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 douce donc j'ai utilisé pour la taille xs s vous allez avoir besoin de quatre pelotes ensuite pour la taille m je vous recommande 5 pelotes pour la taille elle 6 pelotes et pour la taille xl xxl cette pelote ensuite vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4 mm une aiguille à laine et une paire de ciseaux et puis c'est tout donc vous avez beaucoup de coloris dans la boutique je vous invite à aller voir pour réaliser ce plus on va tous partir avec 104 my parce que si vous rajoutez un motif devant et un motif derrière par exemple voilà vous allez avoir en fait quelque chose d'un petit peu trop large en sachant que regardez bien je vous dis que tout le monde c'est les mêmes mailles parce que avant de diminuer le col donc moi ici avant de diminuer maintenant il fait 21 22 voyez 21 cm et demi avant de le diminuer si je vais ici dans le renvoyer avant les diminutions j'avais environ 28 donc vous voyez comment ça rétrécit de 6 cm maintenant pour la taille pour toutes les tailles si vous faites une taille plus grande par exemple l xl xxl etc et vous voulez un petit peu plus d'ampleur bien tout simplement ça va être très facile moi j'ai fait des diminutions ici ce que vous faites vous vous ne les faites pas c'est à dire que vous allez tout simplement lever toutes les mailles voyez dans le col y compris dans les mailles en l'air donc moi vous allez voir que je les saute mais vous vous allez les faire à l'intérieur et ensuite vous faites votre point élastique tout à fait normalement donc tout simplement et bien entendu vous allez venir travailler beaucoup plus longtemps avant de former les manches donc ce qui est tout à fait logique et puis c'est tout écoutez je pense que tout est dit on peut passer au papa donc on va commencer vous allez voir dans une augmentation et ensuite on va faire quatre groupes de cette bride une augmentation deux groupes de cette bride une augmentation de nouveaux quatre groupes de cette bride une augmentation et deux groupes de cette bride et on unir à partir de là vous suivez le tutoriel donc voilà donc le col ne vous basez pas qu'il est large puisque après on va venir le faire plus petit voilà la longueur des manches etc c'est vous qui décidez donc je vais quand même vous donner toutes les mesures donc ici pour la taille que j'ai fait j'ai au total 58 cm de longueur totale de la manche donc au plus large ici on est sûr 43 42 cm et demi vous voyez donc bien entendu j'ai pas fait quelque chose de trop trop large dans ce pull là par contre mais vous pouvez très très bien n'importe quelle taille que vous faisiez si vous faites un taille xs mais par exemple vous voulez quelque chose d'un peu plus large ce que vous allez faire c'est tout simplement continuer encore avant de former les manches donc par exemple un losange en plus voyez et là vous commencez à former les manches ensuite de longueur totale ici du pull j'ai fait donc vraiment si je mesure le haut avec le point élastique et tout jusqu'au bas je suis sûr environ 55 cm donc avant de former les manches j'ai travaillé également 22 cm environ autre chose que je voulais vous dire c'est que moi vous allez voir que je forme les manches ici à un certain rang essayer de tomber sur le même pas le même nombre de rangs au total de centimètres vous continuez la séquence tant que vous avez besoin même si c'est juste qui jusqu'à là vous voyez mais essayez quand même que ça tombe au même rang comme ça sera hyper simple à suivre pour la formation des manches donc voici on peut passer au papa on va commencer pour toutes les tailles en montant 104 maille maintenant on va venir tenir cette maille chaînette bien droite pour pas qu'elle se tordre et une fois que c'est bon vous piquez dans la première de ses 104 vous ramenez votre fils et vous faites my cool et maintenant qu'on a le col ici de près on va commencer tout le monde pareil en faisant une augmentation une deux trois quatre et cinq maille en l'air dans la même maille ici pour repiquer et vous venez faire une bride donc vraiment dans la première voyez une brille donc ça vous forme comme une petite v qui est notre augmentation maintenant on suit avec une maille en l'air on va venir sauter une maille et dans les sept prochaines vous faites une bride une deux six et sept brit maintenant on fait une maille en l'air de séparation on saute une maille dans les sept suivantes vous faites de nouveau cette bride donc là ça c'est mon deuxième losange donc la 3 4 5 6 et 7 et c'est reparti pour la répétition une maille en l'air on saute une maille dans les sept suivantes une bride une deux et c'est une maille en l'air voyez ainsi de suite on saute une maille et dans les sept suivantes une bride donc là 2 3 4 5 6 et 7 maintenant on fait une maille en l'air de séparation on saute une maille et dans la suivante motif d'augmentation une bride de maille en l'air et une bride maintenant on fait une maille en l'air de séparation on saute une maille et dans les sept suivantes c'est reparti pour les sept brides maintenant une maille en l'air on saute une maille dans les sept suivantes une bride donc là après le motif d'augmentation c'est mon deuxième motif de cette bride une maille en l'air pour délimiter voyez comme ici donc comme ici on va venir répéter de nouveau le motif d'augmentation donc vous sauter une maille et dans la suivante le motif d'augmentation une bride de maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation on saute une maille et dans les sept suivantes une bride après les sept une maille en l'air on saute une maille dans les sept suivantes une bride une maille en l'air on saute une maille et dans les sept suivantes une bride une maille en l'air on saute une maille et dans les sept suivantes une bride qui sera mon quatrième losange du dos du ventre de façon c'est pareil donc 3 4 5 6 et on va faire donc notre 7e une maille en l'air on saute une maille et dans la suivante là on fait le motif d'augmentation une bride de maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation et on termine par la deuxième des manches en sautant une maille dans les sept suivantes une bride une maille en l'air on saute une maille dans les sept suivantes une bride maintenant on fait une maille en l'air de séparation est ici il me reste qu'une maille on vient à sauter on pique dans la troisième des mailles et on fait une maille coulée voyez là j'ai complètement terminé le tour complet donc pour résumer j'ai commencé ici donc on a fait 1 2 3 4 motifs motifs d'augmentation pour délimiter ensuite j'ai fait la manche où j'ai fait deux motifs et le motif d'augmentation est ici j'ai fait quatre motifs motifs d'augmentation et j'ai terminé par les deux donc là on aurait si cette partie là du col de complètement terminé maintenant on va venir ici faire une maille coulée avant de commencer au milieu du motif d'angle et au milieu on va monter avec 3 4 5 maille en l'air ici même on fait une bride une maille en l'air de séparation maintenant on va passer à nos motifs losange donc ici après la maille en l'air dans les espaces qu'il y a entre les motifs d'augmentation et les groupes de cette bride dans ces espaces là on va faire une bride une maille en l'air de séparation et maintenant ici sur les sept brides on va venir sauter la première et la dernière et travailler sur les cinq du milieu une deux trois quatre et cinq maintenant une maille en l'air de séparation dans l'espace suivant que vous avez entre losange et losange une bride une maille en l'air de séparation maintenant vous vous attaquez à votre losange vous venez sauter la première bride et la dernière et vous continuez de les diminuer tous de cette manière en faisant vos cinq brides voyez sur les losange ensuite une maille en l'air une bride dans les trous une maille en l'air et vous passez aux losange suivant voyez en fait les brides qu'on est en train de faire donc que ça soit ici après le motif d'augmentation vous voyez ici 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 il y en aura également et là juste avant le motif d'augmentation vous voyez là tout ça ce sont des nouveaux losange et les anciens en train de les diminuer donc maintenant on rétrécit le losange suivant à partir de la deuxième bride on commence à travailler nos cinq une maille en l'air dans l'espace une bride une maille en l'air ont bien en losange suivant une deux trois quatre et cinq une maille en l'air dans le trou une bride une maille en l'air ici quand vous atterrissez dans le motif d'augmentation au milieu vous en refait un une bride deux mailles en l'air et une bride voyez tout simplement donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire donc je vous laisse continuer maintenant deux partout avec la même chose regardez je vais vous montrer la manche mais vous allez voir que toutes les parties sont identiques donc une maille en l'air ici on atterrit sur la manche donc vous avez dans mon cas j'ai deux motifs ici dans le trou juste après le motif d'augmentation une bride une maille en l'air on ici on continue de le rétrécir donc une deux trois quatre et cinq bris de poil et en sautant la première bride et la septième on obtient cinq bris une maille en l'air dans l'espace une bride une maille en l'air on rétrécit de nouveau le losange on saute la première bride et à partir de la deuxième on travaille nous cinq une maille en l'air ici un trou voyez juste avant mon petit augmentation ça veut dire qu'ici on fait repartir un nouveau losange avec une bride une maille en l'air de séparation et au milieu des motifs d'augmentation s'en refait à une bride de maille en l'air une bride donc c'est vraiment très simple je vous laisse terminer tout le tour on se retrouve je suis sur le point de terminer donc ici j'ai fait une bride une maille en l'air maintenant on va venir tout simplement ici compter une deux trois dans la troisième des cinq paillants l'air mike ou les maintenant on a terminé donc le deuxième rang n'oubliez surtout pas dans chaque espace de faire vos brides vous voyez donc par exemple à la manche j'ai une bride toute seule une deuxième et une troisième dans la partie du dos du devant qui sont complètement identiques je vais vous les compter comme un j'en ai hop donc j'ai une deux trois quatre et cinq bris de toute seule vous pouvez également par exemple mettre des marqueurs au milieu des augmentations ça vous les voyez plus clairement si ça peut vous aider donc maintenant ici j'ai le motif d'augmentation je fais une maille coulée de temps et je monte avec une deux trois quatre cinq tous les rangs on va les commencer comme ça au milieu une bride maintenant une maille en l'air toujours après le motif d'augmentation une maille en l'air maintenant ici j'ai la bride que j'avais fait toute seule donc maintenant le but étant de l'augmenter donc cette bride de partir d'une bride à 3 ensuite de 30 passera à 5 de 5 à 7 vous voyez donc ici pour agrandir ce nouveau losange on pique à droite de la bride dans l'espace vous faites une bride sur la bride une bride et à gauche de cette bride là dans le trou une bride voyez de une bridge passé à 3 maintenant on fait une maille en l'air de séparation ici j'ai cinq brides c'est le losange que je suis en train de rétrécir donc de 5 on va passer à 3 on saute la première et la dernière et ont bien travaillé dans les trois du milieu une maille en l'air ici j'ai la brique et tout seul pareil que tout à l'heure une à droite une par dessus et une à gauche une maille en l'air on rétrécit de nouveau le losange donc vous allez venir alterner comme ceux ci vous voyez là le losange en cours on saute la première et la dernière et on travaille sur les trois une maille en l'air de une bride je passe à trois une à droite une par dessus et une à gauche une maille en l'air ici de cinq brides je passe à trois donc je sois que la première et la dernière une maille en l'air cette bride là on l'augmente une à droite une par dessus et une à gauche une maille en l'air voyez donc ainsi de suite jusqu'à arriver au motif d'augmentation donc là il me reste qu'un motif on va le faire ensemble je le rétrécis le losange en cours une maille en l'air et j'augmente cette bride là qui est toute seule une à droite une par dessus et une à gauche une maille en l'air maintenant j'ai le motif d'augmentation tout simplement à l'intérieur on en refait une bride de maille en l'air une bride ici peut-être que vous voyez un peu mieux vous avez les losanges qui sont en train de se fermer et les nouveaux qui sont en train de s'ouvrir ces nouveaux qui sont en train de s'ouvrir on va continuer de les augmenter en travaillant dans les trous d'à côté vous voyez jusqu'à en avoir 7 et ici le but étant d'avoir qu'une seule de bride à chaque fois donc dans le rang suivant vous allez voir comment sautera la première et la dernière on aura qu'une bride donc après le motif d'augmentation automatiquement une maille en l'air il y en a une qui l'entoure voyez de chaque côté maintenant ici j'atterris où j'ai la bride je dois l'augmenter donc à sa droite une bris sur la bride une bride et sur sa gauche une bride une maille en l'air ici j'ai cinq bris je saute la première et la dernière et dans les trois du milieu une bride une maille en l'air j'ai une bride de l'augmenté donc vous avez bien compris que ce qu'il faut répéter c'est ça jusqu'à terminer je suis sur le point de terminer donc ici j'ai augmenté mon dernier petit losange qui alla juste avant le motif d'augmentation maintenant une maille en l'air et on unit à la troisième des cinq maille en l'air de départ maintenant on fait une maille coulée au milieu toujours pour commencer et on monte avec cinq maille en l'air au même endroit une bride maintenant après ceci une maille en l'air et ici vous avez trois brides qu'on était venu à grandir de une on était passé à trois on va passer à 5 donc une à droite une sur les trois qu'on a déjà vous voyez et une à gauche du coup maintenant j'en ai cinq une maille en l'air ici de trois brides dux un losange que je suis en train de diminuer ont bien piqué en plein milieu et ont fait une bride seulement voyez on saute la première bride et la troisième une maille en l'air de nouveau on augmente le losange qui en train de se former une à droite une sur les trois et une sur la gauche voyez je vous le mets à plat comme ça vous le voyez mieux motifs d'augmentation ici j'ai agrandi le losange qui est en train de se former ici j'ai continué de rétrécir et là de la grandeur donc je vous laisse terminer jusqu'à l'augmentation voyez de répéter toujours la même chose une maille en l'air et là on rétrécit on sort la première et la troisième bête une maille en l'air on augmente ici le losange en cours et on est passé à sec une maille en l'air ici on a trois brides on cherche celle du centre ont fait une bride par dessus une maille en l'air on continue d'augmenter ici le losange une à droite une sur les trois et une à gauche maintenant une maille en l'air ici j'ai trois brides sur celle du centre une bride une maille en l'air ici j'ai trois brides de nouveau une à droite une sur les trois et une à gauche une maille en l'air et on atterrit ici après avoir fait toujours pareil j'ai alterné en fait un une bride cinq brides une bride cinq brides donc à la fin ici vous avez le motif d'augmentation vous venez piquer dedans et vous faites un motif d'augmentation une bride deux mailles en l'air une maille en l'air de séparation et là vous repartez avec toujours la même chose les petits losanges qui sont en train de s'ouvrir vous les agrandissez et ici les losanges quand en train de fermer vous les rétrécissez je vous laisse finir tout le tour et on se retrouve je suis sur le point ici de terminer donc après la maille en l'air de séparation à part avoir grandi le dernier losange donc on est passé à 5 ici j'ai le motif d'augmentation donc après la maille en l'air juni ici je cherche la troisième des mailles en l'air et je fais vraiment écouler une maille coulée dedans voyez ça c'est pour se placer l'intérieur on monte avec cinq maille en l'air et on me rendra en fait une bride une maille en l'air de séparation maintenant on attaque ici ce côté là donc pour cela on ici pareil on continue d'agrandir ce motif là jusqu'à avoir cette bride dans la 5 donc une bride à sa droite une bride sur les cinq une deux trois quatre et cinq et une bride à gauche donc au total j'en ai sept une maille en l'air de séparation quand vous êtes sur le rang qui suit quand vous voyez en fait une bride c'est la dernière quand vous avez terminé un losange en haut vous terminez par une seule bride quand vous la voyez vous faites une seule maille en l'air voyez par dessus et vous la sautez vous passez directement à l'autre losange donc en fait pour résumer ici c'est on a grandi tous les losange en cours et on sépare avec une maille en l'air tout simplement une maille en l'air de séparation et on a grandi de nouveau le losange suivant voyez donc du coup au dessus de la bride il ya une maille en l'air à chaque fois donc je vous laisse terminer tout le tour quand vous arrivez aux augmentations c'est pareil ici vous agrandissez le dernier losange une maille en l'air motif d'augmentation une maille en l'air on agrandit le losange une maille en l'air on agrandit le losange une maille en l'air etc donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve je suis sur le point de terminer ici donc j'ai fini d'agrandir mon dernier losange une maille en l'air et maintenant on unit à la troisième des mailles en l'air par une maille coulée une maille coulée au milieu du motif d'augmentation et on monte avec cinq maille en l'air au même endroit une bride une maille en l'air et maintenant ici quand vous voyez que vous avez cette bride ça veut dire que vous devez commencer à les diminuer donc les losange en cours et à former ici des brides pour pouvoir continuer ensuite de créer des nouveaux donc après la maille en l'air dans le trou je fais une bride une maille en l'air ici j'ai cette bride je sors de la première et la dernière et dans les cinq du centre on fait une bride une maille en l'air ici j'ai un trou de nouveau une bride une maille en l'air j'ai un losange en cours je continue de le rétrécir une maille en l'air j'ai un trou je fais une bride donc les brides ce sont des départs de nouveaux losange et sinon autrement les losange qui sont en cours vous sauter la première et la dernière du coup vous diminuer automatiquement une maille en l'air on diminue une maille en l'air dans les trous une bride une maille en l'air on diminue une maille en l'air dans les trous une bride donc je fais toujours la même chose jusqu'à arriver au motif d'augmentation ici j'ai de nouveau le trou avant le motif d'augmentation donc ici n'oubliez pas votre bride une maille en l'air et le motif d'augmentation une bride de maille en l'air une bride voyez regardez je vous montre dans tous les trous j'ai fait une bride en pose question une maille en l'air et j'ai rétrécit tout ce qui était en cours maintenant vous repartez avec une maille en l'air ici une bride dans les trous voyez et vous rétrécissez les losange en cours j'ai terminé donc après avoir terminé avec ma bride dans le trou ici donc une maille en l'air la bride une maille en l'air vous voyez maintenant on unit à la troisième des mailles en l'air par une maille coulée on fait avant tout une maille coulée au milieu du motif d'augmentation et on monte avec cinq maille en l'air au même endroit une bête une maille en l'air de séparation ce qu'on fait toujours une maille en l'air au départ et ici on regarde ce qu'on a en a une bride toute seule qui est là vous voyez donc ici on va venir l'agrandir donc une bride avant une bride par dessus une bride après une maille en l'air ici je commence et vous rappelez vous on a commencé à diminuer nos nos losanges on a cinq bris et bien de 5 on passe à 3 en sautant la première et la dernière et on travaille dans les trois du milieu donc une deux et trois maintenant une maille en l'air ici j'ai la bride dans le trou une à droite une par dessus et une à gauche une maille en l'air on continue de rétrécir les losanges en cours une maille en l'air après la maille en l'air je continue d'augmenter la bride une bride à droite une bride par dessus et une bride à gauche une maille en l'air etc vous voyez ici je diminue les losanges en cours et là je les augmente quand vous arriverez donc c'est vraiment la répétition en fait donc c'est vraiment la répétition du rang numéro 3 qu'on est en train de faire donc 3 4 5 6 voyez et de nouveau la même chose 3 4 5 6 en permanence je vous laisse répéter ça jusqu'à avoir donc cette partie là de terminer c'est à dire que quand vous allez venir la plier en deux voyez donc vous mettez augmentation avec augmentation vous puissiez ici passer les bras et que là vous soyez bien à l'aise j'ai terminé ici de travailler donc la partie dans où moi personnellement je trouve que c'est assez large donc je vais venir arrêter je suis sur le rang où j'ai fait la diminution du losange la première diminution vous savez quand on passe de 7 à 5 et ici où je commence des nouveaux losanges donc ici pour former la manche on va venir commencer c'est de terminer dans le même rang moi c'est ce que je vous conseillerais pour pouvoir suivre plus facilement le tutoriel on va venir monter avec deux mailles en l'air ces deux mailles en l'air ça équivaut une bride sans terminer maintenant même endroit on fait une bride comme ceci maintenant une maille en l'air ici vous avez la bride qui est le départ d'un nouveau losange donc vous continuez de augmenter une bride à droite une bride par dessus une bride à gauche une maille en l'air maintenant ici j'ai le losange que je dois continuer de diminuer donc je souhaite la première bride et la dernière et au total j'en ai trois à faire au milieu une deux et trois une maille en l'air ici j'ai une bride comme vous pouvez donc c'est pareil le départ d'un nouveau losange on l'augmente comme on faisait jusqu'à maintenant une maille en l'air je continue de diminuer le losange en donc ça c'est ce que vous allez faire jusqu'au motif d'augmentation j'ai terminé donc j'arrive sous la manche ici dans le motif d'augmentation après la maille en l'air vous allez faire une bride une bride sans terminer toujours dans le même motif voyez un jeter je sois toute la partie de la manche si vous la mettez vers vous voyez vous allez dans le motif suivant d'augmentation qui est là et vous faites une bride sans terminer ces deux brides comme de faire sans terminer on les termine un simple et on termine toujours dans ce motif là en faisant une bride donc ça qu'est ce que c'est c'est très simple c'est une bride une diminution une bride donc au total trois mètres pourquoi j'ai fait ça ici pour que la séquence continue c'est à dire voyez on a ici l'ouverture d'un nouveau losange et là on va faire semblant que c'est comme ici vous voyez que c'est une une finition d'un losange une diminution voyez qu'on est à 3 du coup là c'est la séquence sera parfaite tout le reste du plus qu'on va travailler droit une maille en l'air maintenant continue comme si de rien n'était donc ici vous avez une brique toute seule vous continuez d'augmenter le losange en cours une maille en l'air et maintenant ici vous continuez de diminuer le losange tout à fait normalement comme vous faisiez jusqu'à maintenant donc ça on va le faire jusqu'à arriver de l'autre côté où on va compléter la deuxième manche j'arrive sous le deuxième ici un motif d'augmentation donc j'ai fait le dernier agrandissement du losange et une maille en l'air maintenant ici on va venir faire une bride individuelle une bride sans terminer on saute toute la partie de la manche comme on a fait de l'autre côté et on atterrit au départ donc au départ on était venu monter ici avec au milieu de l'augmentation vous voyez une bride sans terminer et une bride normale donc on vient tout simplement piqué ici dans la deuxième des mailles en l'air on ramène le fils et on unit ou voyez et là on a atterri qu'on a de nouveau trois miles donc on a une la diminution et celle d'à côté voyez maintenant on va commencer à travailler donc ici tout simplement en faire en la partie droite donc là ce qu'on va venir faire c'est tout simplement on a atterri ici en plein milieu c'est trois briques ça représente ici ce qu'on est en train de fermer voyez puisqu'on alterne un connaître d'agrandir un conne en train d'agrandir et c'est donc ici on doit on est sur le rang on doit faire une seule bride sur la fin du losange au milieu donc ici on va venir la remplacer en faisant une deux trois mailles en l'air plus une de séparation maintenant ici on a le losange qu'on est en train d'agrandir vous voyez donc on continue de l'agrandir donc la séquence le point reste normal à partir du moment qu'on a dépassé ici sous la manche une maille en l'air de séparation ici j'ai de nouveau la fermeture d'un autre losange donc je cherche ici la bride du milieu la deuxième et je fais ma bride une maille en l'air ici les nouveaux losange je vais venir les agrandir donc une bride à droite une bride sur les trois brides donc une deux et trois et une bride à gauche une maille en l'air de nouveau j'ai le losange que j'en train de fermer je saute la première bride et la troisième et dans la deuxième je fais une bride une maille en l'air ainsi de suite donc jusqu'à arriver à l'autre manche où je vous montre quoi si sous la deuxième manche ici j'ai agrandi le losange qui est juste avant voyez avec mes cinq brides maintenant une maille en l'air et maintenant ici on a trois mailles donc la bride la diminution la bride sur la diminution on fait une bride une maille en l'air et maintenant je reprends le normalement fait le point normal ici l'agrandissement de ce losange avec une bride à droite une bride sur les trois et une bride à gauche maintenant une maille en l'air ici je termine les losange comme on a fait jusqu'à maintenant voyez quand j'ai un losange en cours je continue ici en plein milieu sur la deuxième des brides en faisant une bride une maille en l'air et j'agrandis de nouveau donc le point normal jusqu'à arriver au départ j'arrive à la fin donc après la maille en l'air ici j'ai agrandi le dernier losange j'ai fait la maille en l'air et maintenant je peux venir unir ici on avait fait quatre maille en l'air donc une deux trois ici je pique et je fais ma maille couler maintenant ici on a les trois mailles en l'air donc c'est pas un départ de losange ici 1 c'est la fermeture c'est comme ici voyez c'est exactement pareil donc ici au dessus vous savez qu'on doit faire la maille en l'air donc ici ce qu'on fait c'est d'abord on se déplace en faisant une maille couler dans l'espace oui et ici j'atterris dans l'espace dans le trou où je dois venir agrandir le losange en cours donc je monte avec trois mailles j'agrandis mon losange comme je ferais normalement donc la 3 bride 4 5 6 et une septième dans l'espace donc tout à fait normalement voyez une bride extra dans le trou et une bride extra ici donc au total 7 maintenant une maille en l'air ici je saute le sommet de mes losanges et je vais directement augmenter les suivants cela qui sont en cours donc de cinq brides on passe à 7 donc vous allez travailler le motif tout à fait normalement une maille en l'air je passe au losange suivant et je continue de l'agrandir donc normalement chaque fois que vous voyez une bride qui est le sommet d'un losange vous faites une maille en l'air par dessus et vous agrandissez tous vos losange et on se retrouve j'ai terminé j'arrive ici où il y a donc rappelez-vous votre bride que c'est la fin d'un losange ça simule donc maintenant on termine en faisant une maille en l'air et on pique une deux trois dans la troisième des mailles en l'air ont fait une maille coulée maintenant on atterrit où il y aller cette bride c'est le rang où on doit commencer à diminuer les losange en cours donc on fait d'abord une maille coulée voyez sur la deuxième des brides et là on monte avec trois maillons l'air dans la bride suivante on commence à travailler voyant le bride jusqu'à en avoir cinq au total donc les trois mailles en l'air compte pour la première voyez du coup j'ai sauté ici la dernière et j'ai sauté la première en faisant la maille coulée maintenant on fait une maille en l'air de séparation dans les espaces dans les trous qu'on avait fait tout à l'heure avec la maille en l'air une bride une maille en l'air maintenant de nouveau on diminue le losange en cours on travaille à partir de la deuxième bride nos cinq une maille en l'air dans les espaces une bride une maille en l'air et on diminue de nouveau ainsi de suite je suis sur le point de terminer donc ici j'ai terminé par ma bride en plein milieu entre losange et losange en plein milieu maintenant après la maille en l'air on muni à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée on se déplace parce qu'on doit continuer de diminuer ce losange là donc on fait une maille coulée dans la maille suivante une deux trois maintenant je continue à travailler ride jusqu'à en avoir trois voyez donc j'ai sauté la première des brides et je saute la dernière donc j'en ai trois au total une maille en l'air ici on a le départ d'un nouveau losange donc on continue de l'agrandir en faisant une bride à droite une bride sur la bride et une bride à gauche une maille en l'air de nouveau je rétrécis le losange donc j'alterne une fois j'augmente celui qui est en cours et une fois je diminue celui qui est en train de se diminuer vous voyez donc après la maille en l'air de nouveau j'augmente le suivant et ainsi de suite j'ai terminé j'ai fait tout le tour j'ai terminé d'agrandir ici mon losange qui commence une maille en l'air et en une sur la troisième maille en l'air de départ donc ici je suis sur le rang où je dois passer pareil de 3 à une c'est la fin du losange vous voyez donc ici une fois qu'on a eu ni on se déplace dans la bride d'à côté et on monte avec quatre maille en l'air donc quatre maille en l'air 3 qui équivaut une bride plus une de séparation et à partir de là mais on continue de d'augmenter les losanges en cours et de diminuer les autres donc ici par exemple j'ai un losange qui est en train de s'ouvrir je fais une bride à droite une bride sur les trois et une bride à gauche une maille en l'air de séparation ici j'ai un losange qui est en train de se fermer donc je souhaite la première bride et la troisième et dans celle du centre je fais une bride une maille en l'air et ainsi de suite j'agrandis et je diminue j'agrandis et je diminue tout le tour j'ai terminé donc maintenant après la maille en l'air en uni on compte une de trois on pique dans la troisième maille en l'air et on fait une maille couler et maintenant en fait vous allez venir répéter en permanence ce qu'on a fait là rappelez vous on a fait une maille couler sur le côté et on a continué d'augmenter ce losange donc une maille couler une deux trois et maintenant c'est augmenté toujours ces cinq brides du losange en cours tout simplement maintenant quand vous voyez la bride de la fin du losange vous savez que vous devez faire simplement une maille en l'air et continuer d'augmenter les losange en cours puisqu'il y en avait cinq brides on en deux sept ensuite quand vous aurez terminé ce rang là mettre de sens là donc ici quand vous aurez terminé ce rang là voyez vous allez reprendre donc vous cherchez ici ici on a la formation de la manche on a le rang précédent et celui ci c'est celui qu'on est en train de faire donc ici hop vous voyez donc vous faites ce rang là où on passe de 5 à 7 ensuite le suivant celui ci est celui ci donc quand vous aurez terminé celui ci vous voyez celui qu'on est en train de commencer qui est celui ci vous faites celui ci celui ci celui ci voyez en fait c'est toujours pareil si vous avez fait de toute façon si vous avez fait tout le reste du pull vous connaissez ce qu'on est en train de faire donc je vous laisse avancer et on se retrouve j'ai terminé de travailler vous voyez toute la longueur que je souhaitais du pull donc maintenant je vais passer au point élastique pour ma part donc pour cela ici on regarde mon até j'ai atterri dans le rang vous voyez où j'ai cette bride une maille envers cette bride une maille envers vous voyez donc là tout simplement on va venir faire une deux trois parce qu'on est tombé ici sur ma bride je vais venir travailler en bris individuels uniquement sur les brides et pas dans les mailles en l'air donc vraiment que sur les brides voyez quand on arrive dans une maille en l'air on la sorte et on passe directement cette bride suivante donc je vais faire tout le tour de cette façon ça c'est le tour de préparation pour pouvoir travailler au point élastique j'ai terminé tout mon tour de préparation donc en faisant des brides dans toutes les mailles sauf là où il ya les mailles en l'air c'est vraiment pour resserrer un petit peu le bas maintenant on va venir piquer dans la troisième des mailles en l'air on fait notre maille couler et on commence en faisant donc le point élastique en enveloppant ces trois mailles en l'air en relief par devant vous avez juste qu'elle est placée sur le crochet ramener votre fils et faire une maille couler ça vous allez voir en le faisant dans tous les rangs vous n'avez plus de démarcation dans le point élastique maintenant on monte avec une deux trois la bride suivante on va venir cette fois ci là l'attraper en relief par derrière la ramener et faire une bride la suivante par devant donc un jeté on passe par devant voyez une fois qu'elle est placée sur le crochet vous ramenez votre fils et vous terminez de deux ans de la suivante un jeté on passe par derrière une fois qu'elle est derrière vous voyez on ramène le fils et ont fait une bride et ainsi de suite voyez donc jusqu'à avoir fait la totalité du tour je suis sur le point de terminer tout le rang donc ici j'ai terminé par une bride en relief par derrière on unit maintenant par une maille coulée voyez et maintenant on va venir envelopper ici les trois mailles en l'air toujours en ramenant le filet en faisant une maille coulée une deux trois la bride suivante ici elle est en arrière donc c'est facile à les renfoncer donc du coup automatiquement vous la prenez en arrière la suivante est en avant on continue de la prendre en avant et on va venir crocheter comme ça comme ça se présente si vous en avez une en arrière vous la prenez en arrière et si vous en avez une en relève par devant vous voyez vous continuez de la prendre en relève par derrière par devant donc comme ça se présente jusqu'à avoir le nombre de centimètres que vous souhaitez deux points élastiques j'ai complètement fini donc j'ai pas fait beaucoup de rangs je trouvais ça vraiment suffisant maintenant je viens de couper le film on va venir faire ici une maille en l'air en terminant et vous tirez le fils ce fils là vous le cacher à travers votre ouvrage et on aurait le pas du pu laisser terminer voyez donc maintenant on va s'attaquer au col donc pour faire le col on va faire un petit peu le même principe on va faire d'abord une maille en l'air donc on va venir s'accrocher sur la dernière des sept briques que vous avez là vous cliquez dedans pour amener votre fille une deux trois maintenant ici vous avez le motif d'augmentation donc là ce qu'on va venir faire c'est tout simplement une bride sans terminer juste avant le motif d'augmentation dans le trou vous voyez une bride sans terminer on saute cette maille là on vient ici à gauche et on fait une bride sans terminer on termine ensemble maintenant sur toutes les brides que vous avez là une bride sur chacune une fois que vous avez fait une bride sur chacune vous avez ici un trou voyez donc ici on l'ignore on passe directement aux sept suivantes comme ceux ci vous voyez maintenant on atterrit juste là au motif d'augmentation donc pour le motif d'augmentation je fais comme tout à l'heure une bride sans terminer dans le premier espace et une bride sans terminer dans le deuxième et là on termine tout ensemble maintenant on travaille sur les groupes de cette bride et on ignore complètement les espaces qu'il ya entre groupés groupe oui ici il ya un trou je le souhaite et je passe directement en groupe de 7 donc vous allez faire ça tout le tour quand vous arrivez dans les angles vous faites cette diminution là et on se retrouve j'arrive à la fin donc vous cherchez ici les trois mailles en l'air qu'on avait fait au départ c'était la septième bride voyez de ce côté là donc tout simplement maintenant vous travaillez au point élastique le nombre de que vous souhaitez donc ce que vous allez faire c'est venir envelopper des pas d'abord les trois maillons l'air oubliez pas une deux trois et maintenant la diminution ici vous l'enveloppé en relève par derrière la suivante en relève par devant la suivante en arrière la suivante en avant suivante en arrière et ainsi de suite voyez et quand vous arrivez dans les diminutions si vous devez la prendre en relève par devant vous la prenez en relève par devant et si vous devez la prendre en relève par derrière vous la faites en relève par derrière je suis sur le point de terminer ici donc le rang on unit à la troisième des mailles en l'air et maintenant voyez ici j'atterris sur la bride en relief donc je vais venir l'enveloppé et je vais faire une deux mailles je viens sauter celle du centre qui est en relève par derrière et je viens faire une bride sont terminés dans la deuxième bride en relève par devant oui et maintenant je termine les deux ensemble à partir de là je continue normalement donc le point vraiment accrocheté comme ça se présente jusqu'à arriver à l'autre angle donc là ici j'ai la première diminution voyez donc je vais venir me concentrer sur les deux en relief par derrière qui sont autour une sans terminer en relève par devant par derrière pardon et une deuxième sans terminer en relève par derrière et je termine les deux ensemble à partir de là je reprends le point normalement c'est histoire un petit peu de donner une plus jolie forme au col là c'est pareil j'atterris où il y avait la diminution vous voyez donc tout simplement au dessus je vais envelopper la bride qui l'entoure donc les deux qui l'entoure c'est des brides en relève par devant une sans terminer dans la suivante une sans terminer on les termine ensemble à partir de l'appareil je reprends la séquence normalement j'atterris de nouveau où il y avait la première diminution voyez et autour de cette maille vous voyez vous avez une en relève par derrière et une autre les deux en relève par derrière sont terminés et on les termine ensemble et maintenant jusqu'à terminer on reprend la séquence du point tout à fait normalement je suis sur le point de terminer donc à la fin ici on avait commencé en faisant une diminution tout simplement vous venez piquer au sommet de cette diminution et vous faites une maille couler voyez moi personnellement je vais venir m'arrêter ici pour le col mais vous pouvez très très bien continuer faire un col roulé ce que vous avez envie en cours on fait ici une maille en l'air et on va venir cacher notre fils oui on va passer maintenant à la manche donc j'en ai déjà fait une que vous vous rendiez compte oui donc on va faire la deuxième ensemble vous allez voir c'est très simple donc on va venir s'accrocher donc ici vous avez donc la séquence dans ce rang là c'était une bride et la 5 une bride et là le motif d'augmentation donc on va venir agrandir déjà le motif qu'il ya là avant le motif d'augmentation vous voyez ici une bride toute seule avant les cinq autour donc je viens à sa droite il ya un espace je ramène le fils et je monte avec trois mailles en l'air par dessus cette bride je pique et je fais une bride à sa gauche dans le trou une bride également une maille en l'air et maintenant donc ça c'est très important de l'avoir en tête ici dans ce rang là je dois passer ici de 5 bride à 3 parce que c'est un losange qui en train de se fermer vous voyez et de une bride je passe à 3 donc là ce que je dois faire c'est trois bride sous la manche donc vous repérez d'abord votre bride qui est toute seule ici il ya le motif d'augmentation vous voyez et si vous avez l'abri tout seul donc ça vous placez votre doigt comme ça vous avez tout cet espace là pour placer trois brides donc ici en plein milieu donc là il ya un trou on va venir le sauter et en plein milieu et si on va faire trois brides et ce trou là on le sort également donc on fait notre première bride dans l'espace suivant viser le milieu vous voyez on fait une deuxième est juste à côté une troisième une maille en l'air et maintenant on a juste à continuer normalement c'est à dire ici j'ai ma bride ici toute seule voyez donc une bride à droite une bride par dessus et une bride à gauche une maille en l'air maintenant je passe au 5 et je passe de 5 à 3 donc je pique par dessus et je fais une deux et trois donc je saute la première bride et la dernière comme on faisait jusqu'à maintenant une maille en l'air de nouveau ici on a une bride qui est toute seule on passe de l'une à trois donc on fait les augmentations sur le côté et on travaille par dessus elle une maille en l'air de nouveau je rétrécis le losange en cours ainsi de suite jusqu'à terminer je suis sur le point de terminer donc là on fait une maille en l'air et on vient piquer ici on compte une deux trois dans la troisième des mailles en l'air je fais une main m'a écoulé maintenant ici j'ai trois brit donc une je suis passé à 3 une deux trois je viens travailler sur les trois et une fois à gauche puisque j'ai en train d'ouvrir ce losange comme vous avez pu remarquer on a que quatre brit non devait avoir cinq mais on le complétera à la fin vu qu'on est tombé ici donc une maille en l'air on va dans le motif suivant et là en fait le motif suivant il représente que c'est celui là que c'est la fin d'un losange voyez parce qu'on alterne le début d'un losange la fin le début la fin sous la manche donc on fait on avait fait trois bris de rappeler dans celle du milieu ont piqué ont fait une bride une maille en l'air ici de nouveau j'ai un losange qui est en train de s'ouvrir donc une bride à droite une bride sur les trois une bride à gauche une maille en l'air maintenant on continue ici on a la fin d'un losange donc je sais que je dois faire une bride au milieu une maille en l'air et continuer d'agrandir le losange en cours je vous laisse terminer le tour et ensuite j'arrive à la fin donc ici avec la bride donc la maille en l'air la bride à la femme en losange et une maille en l'air maintenant on peut venir unir avant on va juste compléter ce motif là en faisant une bride dans l'espace c'est ma cinquième voyez des quatre qu'on avait fait au départ maintenant on pique dans la troisième des mailles en l'air l'on fait une maille coulée maintenant ici on a cinq bris de monde doit continuer de l'agrandir dans ce rang donc on monte avec trois mailles on travaille en bride individuelle j'ai travaillé les quatre bris d'un individuel que j'avais maintenant j'en fais une scène qui aime ici dans l'espace et les deux qui me manquent je les ferai encore en finissant donc vous avez une bride ici disponible je ferai une bride par dessus et une bride dans l'espace que ce qui sera en augmentation et on aura 7 maintenant une maille en l'air ici vous savez que dans ce rang on passe de 5 à 7 il ya toujours une maille en l'air entre motifs et motifs et puis les losanges qu'on est venu fermer on les oublie donc sous la manche votre bris ici vous la sauter complètement et vous passez à l'ouverture du losange suivant directement avec une augmentation à droite les cinq bris et une augmentation ici à gauche dans le trou vous faites votre septième vous voyez une maille en l'air de séparation et je passe aux losanges suivant qui est en train de s'ouvrir donc ainsi de suite jusqu'à terminer je suis sur le point de terminer ici donc j'ai fait ma maille en l'air juste après avoir complété le dernier losange et maintenant on doit compléter le premier avant d'unir donc regardez vous avez cinq bris il nous en faut cette donc on fait une bride dans l'espace une bride sur la boîte qui est disponible et maintenant oui on peut venir unir par une maille coulée maintenant tout ce qu'il faut savoir en fait c'est que ça dépend vous 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 arrêtez en fait tout simplement il faut s'adapter comment commence leur par exemple ici c'est le rang où je dois faire les cinq bris d'ici je commence déjà à rétrécir mon losange en cours et je forme des nouveaux donc pour former les nouveaux rappelez-vous dans le trou ont fait une bride tout simplement donc là on commence en faisant une deux trois on travaille en bride et on saute la dernière donc au total j'en ai quatre et à la fin durant je compléterai le motif voyez je sauterai la première et dans la suivante je ferai ma cinquième maintenant une maille en l'air ici de nouveau losange donc à chaque fois que je verrai un trou je fais une bride dedans une maille en l'air de nouveau j'ai un losange en cours je le diminue comme on faisait jusqu'à maintenant on saute la première bride et la dernière et dans les cinq du milieu une bride oui ainsi de suite en alterne j'ai terminé ici donc j'arrive j'ai fait ma bride dans le trou une maille en l'air et maintenant ici on termine en faisant une bride donc on saute la première dans la suivante une bride qui nous manquait maintenant on pique en faisant une maille coulée et maintenant on atterrit normalement c'est à dire que là on est dans le rang de 5 on doit passer à 3 mais directement là où on va commencer on aura la première des trois donc une deux trois dans les deux suivantes une brie voyez donc de 5 je suis passé à 3 la première n'est pas travaillé la dernière non plus maintenant une maille en l'air les losanges qui sont en train de s'ouvrir on continue désormais normalement une bride à droite une bride sur la bride une bride à gauche une maille en l'air maintenant on passe aux losanges suivants et en le rétrécit on saute la première bride et la dernière et dans les trois du milieu une bride donc on continue comme ça en faisant le motif normalement jusqu'à terminer l'eau j'ai terminé avec mes trois bris donc le losange en cours je l'agrandi maintenant on fait une maille en l'air et on unit à la troisième de départ par une maille coulée maintenant ici vous regardez vous avez un losange en cours donc vous faites une maille coulée sur la deuxième et là vous faites quatre maille en l'air 3 qui vaut une brique une de séparation et vous continuez d'agrandir le losange qui suit ce qu'il est en cours voyons bien juste à peine de commencer à le faire une maille en l'air maintenant ici chaud sommet d'un losange donc en haut je fais une bride une maille en l'air j'agrandis le suivant vous voyez et j'alterne comme ça jusqu'à terminer j'ai terminé donc maintenant on unit après avoir agrandi le losange voyez une maille en l'air on pique une de trois on pique dans la troisième et on fait une maille coulée maintenant on va venir se déplacer ici dans ce trou là puisque je dois venir continuer d'agrandir les losange en cours mais ici c'est la fin d'un losange quand c'est la fin d'un losange ont fait une maille en l'air au dessus rappelez vous donc on fait d'abord une maille coulée dans le trou et là on monte avec trois mailles en l'air maintenant on continue d'agrandir donc je fais une bride sur les cinq suivantes une bride dans la maille suivante ici dans le trou suivre donc au total j'en ai sept maintenant vu que je suis en haut d'un losange je vais vous le montrer ici on est en haut d'un losange ont fait une maille en l'air tout simplement et on passe à l'agrandissement du losange en cours suivant donc vous faites tout le tour normalement comme ça et on se retrouve j'ai terminé maintenant termine en faisant une maille en l'air et on pique dans la troisième des mailles en l'air pour une maille coulée et maintenant on doit venir rétrécir les losange en cours donc tout simplement à chaque début de rang à chaque fois vous allez voir vous allez faire une maille coulée dans la deuxième des mailles comme ça on saute la première et on travaille dans les cinq du centre voyez une maille en l'air la dernière je la saute et maintenant je suis dans le rang je dois former des nouveaux donc une bride dans les espaces une maille en l'air et je continue de diminuer le losange suivant donc le point normal jusqu'à terminer j'ai terminé ici donc de rétrécir le losange ensuite une maille en l'air la bride le départ ici et maintenant une maille en l'air en l'unis à la troisième des mailles en l'air par une maille coulée maintenant pareil comme je vous avais dit on commence tous les rangs faisant une maille coulée au départ donc une maille coulée dans la paix de suivante une deux trois et maintenant je fais deux brides sur les deux suivantes donc au total j'en ai trois j'ai sauté la première parce que j'ai fait une maille coulée et la dernière maintenant une maille en l'air de séparation ici j'ai le départ d'un losange je l'agrandi une maille en l'air et je rétrécis le losange suivant donc quand vous allez terminer seront là vous allez voir que ici vous allez faire la maille coulée et vous allez atterrir en haut ici dans la deuxième vous montez avec quatre maille en l'air et vous continuez d'agrandir voyez tout votre losange donc cinq brides etc et vous avez juste qu'à vous déplacer quand vous voyez qu'il faut vous déplacer pour faire le point mais vraiment la séquence normale voyez je voulais vous montrer les mailles en l'air donc c'est c'est pas très lisible avec cette laine donc hop donc c'est pas là c'est par ici vous voyez ici à des trois mailles en l'air de temps en temps donc vraiment voyez c'est vraiment illisible franchement quand le porte on le voit même oui c'est là mais quand le porte je vous assure qu'on voit absolument rien du tout donc voilà vous cause allez venir continuer tout simplement si je vois un moment donné que vous pourriez avoir un doute je mets play et je vous refil je voulais vous montrer ici quand vous arrivez voyez vous avez uni votre rang avec les quatre quand vous aviez fait les quatre mailles en l'air dans la troisième voyez mike couler comme tout à l'heure dans l'espace et là on monte avec trois mailles en l'air et on continue d'agrandir notre losange tout à fait normalement j'ai terminé la longueur de la manche que je souhaitais donc je suis allé jusqu'au rang ici où on fait les sept brides voyez et la maille en l'air de séparation au dessus de l'abri tu losange en cours enfin ferme voyez donc ici on doit venir faire le rang de diminution essayer de finir dans le même rang que moi si vous voulez donc en fait c'est très simple on va faire trois maillons l'air qui équivaut à une brille et on va faire dans les deux mailles suivantes une diminution dans la première ont fait une bride sans terminer et dans la suivante également et ces deux on les termine ensemble et ça c'est la séquence à répéter tout le tour donc une bride individuelle et dans les deux suivantes une diminution une deux on les termine ensemble une bride individuelle et dans les deux suivantes une diminution mais ce que je voulais vous dire c'est que quand vous voyez une maille en l'air vous faites rien du tout vous sautez directement et vous vous concentrez sur les deux suivantes une bride sans terminer une bride sans terminer on les termine ensemble et ainsi de suite voyez jusqu'à terminer j'ai terminé tout mon rang donc maintenant une ici au départ donc j'ai terminé par une diminution je fais ma maille coulée maintenant on va passer au point élastique donc ici on avait commencé par les trois mailles en l'air vous les enveloppes et en relève par devant et vous faites votre maille coulée comme on a fait pour le col et comme on a fait pour le bas on monte avec trois maille en l'air maintenant la diminution qui suit en relief par derrière la bride suivante en relief par devant la diminution en relief par derrière la bride par devant la diminution par derrière et ainsi de suite j'ai terminé donc maintenant l'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant vous allez venir faire le point élastique ce qui a tout à fait normal donc vous enveloppez d'abord les trois mailles en l'air en relève par devant vous faites votre maille coulée trois maille en l'air et en interne une part derrière vu qu'elle est en arrière et une part devant puisqu'elle est en avant oui ainsi de suite jusqu'à terminer vraiment la largeur que vous souhaitez du point élastique est ce que je voulais vous montrer c'est que vous voyez c'est très petit à la fin mais c'est complètement élastique j'ai terminé ici donc le point élastique on vient de couper une fois que c'est bon maintenant qu'on est venu couper vous faites une maille en l'air et vous tire voyez après avoir une maintenant ce que je vais faire c'est vraiment vous laisser cacher tous vos fils etc je peux vous dire une chose c'est que je pense que c'est un des pulls les plus doux que j'ai sur la chaîne c'est exceptionnel c'est la tombée de la laine la douceur le point la couleur vraiment tout il est extrêmement classe donc voilà vraiment je vous recommande mais à 1000% ce plus j'ai caché tous mes fils voilà ce que vous devez donc obtenir un pull splendide vraiment d'une douceur juste incroyable vraiment je vous le jure vraiment 10 sur 10 peut pas de plus doux en fait je pense pas que c'est possible donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui donc vraiment j'espère que vous voyez en fait là vous voyez le tomber du plus c'est juste incroyable donc voici ce qu'on a fait aujourd'hui j'espère en tout cas que le tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut à vous abonner et moi je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau projet bisous à tous et Sous-titrage ST' 501